Musique Ma grand-mère, c'était une couturière. Et de toute petite, j'étais avec elle et je farfouillais dans les morceaux d'étoffes. Et à l'époque, c'était de vraies étoffes. C'était des soies, c'était des damas. Enfin, je veux dire, c'était de la vraie matière. Et puis ensuite, j'ai mon grand-père. C'était un peintre, un artisan peintre. Il faisait vraiment ses couleurs. Bon, c'est un autre personnage. C'est un homme, toujours un petit peu macho. Mais bon, j'avoue que je crois que j'ai commencé à faire plus ou moins mes armes chez lui, bien qu'il ne voulait pas que je le suive dans l'atelier. Ce n'était pas un travail de fille, voilà. Le travail de couture, c'était beaucoup plus adapté. Peut-être qu'il fallait que je prouve à mon grand-père que je pouvais le faire. Et ça, c'était chouette. Alors, est-ce que j'essaye justement d'avoir une mixité des matériaux qui me fait à la fois rappeler, oui, le côté de ma grand-mère, le côté très très suave, la couture léger, la beauté des vêtements aboutie, et puis la force de la matière derrière ? Je crois que c'est un petit peu ça. Dans le gainage, il y a une notion de peau, de seconde peau. Alors voilà, même si la peau est métallique, j'ai trouvé que le terme fonctionnait bien, donc je me suis approprié ce terme, gainage métallique. Je ne sais pas si c'est mystérieux. Déjà, le fait de pouvoir réaliser un tel objet, peut-être que c'est mystérieux en soi de manière technique. Cela consiste à épouser une forme. Donc je superpose des feuilles de métal que je repousse les unes sur les autres. Ensuite, voilà, ces cavités qui sont comblées par le métal en feuille et pour ensuite être poncées très très finement et pour donner beaucoup de douceur à la finition. Et l'intérêt du gainage aussi, c'est de travailler sur des feuilles extrêmement fines qui me permettent justement d'épouser des formes très aléatoires, très rondes. Il y a aussi la matière, il faut la toucher. On ne touche plus les matériaux, on ne touche plus les gens. Et ça, pour moi, je pense que j'en ai longtemps été frustrée. Et je crois que pour moi, toucher la matière, la caresser, la multitude d'actions que j'exerce sur le meuble, du début jusqu'à la fin, sans cesse, sans cesse, presque je le caresse. Alors non, au début, c'est très très agressif jusqu'à ce que ça devienne vraiment une caresse. C'est quelque chose de très 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 doux. Et là, c'est l'aboutissement. Alors pourquoi le meuble ? Pouvoir faire des associations de matériaux qui n'ont rien à voir à faire ensemble. La douceur d'un cuir avec la froideur d'un métal titane que je vais essayer de réchauffer en incrustant un bois chaud. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas uniquement la matière métal pour le métal. Ce n'est pas ça. C'est vrai que cette technique me convient parfaitement. Mais sans l'association d'autres matériaux, j'aurais du mal à concevoir un meuble qui me plaise vraiment. Ce qui l'importe, c'est qu'il émane surtout une sorte de poésie. C'est surtout ça. C'est le principal. Il faut qu'un meuble puisse évoluer dans le temps. Être la mémoire d'un temps qui passe, la mémoire d'une génération passée. Dans un an, l'oxydation aura continué à travailler. Le temps aura fait son affaire de la pièce. Et c'est ce justement qui est intéressant et qui nous ramène à dire qu'on va trouver un supplément d'âme au meuble. Le meuble, il vit. Il faut que le meuble soit chargé d'état d'âme. Ça, c'est le principal. C'est le principal. C'est le principal.